L'an dernier, la Commission globale sur les politiques de drogue avait rendu public un rapport qui montrait comment les politiques de drogue centraient sur la répression et la prohibition et comment la guerre contre la drogue, the war on drugs comme on l'appelle, ont permis l'expansion rapide malheureusement de l'épidémie du sida parmi les personnes utilisant les drogues. Donc cette année, notre rapport se focalise sur une autre épidémie, l'hépatite C. L'hépatite C c'est une maladie dont peut-être vous n'avez pas entendu parler, parce qu'effectivement la conscience de l'existence de cette épidémie dans le public est très basse et faible, on en parle peu. C'est d'ailleurs pourquoi la Commission l'a appelée cette année l'épidémie cachée d'hépatite C. Mais bien que cachée, c'est une épidémie de proportion considérable et d'un impact majeur. On estime que sur 16 millions de personnes qui injectent des drogues dans le monde, au moins 10 millions, c'est-à-dire pratiquement deux tiers, sont infectés par le virus de l'hépatite C. Dans certaines parties de la Russie ou de Thaïlande ou d'autres pays d'Asie, cette proportion peut atteindre 90%. En Ukraine, il y a actuellement 220 000 personnes usagées de drogues infectées par le virus de l'hépatite C qui n'ont pas accès au traitement et à peine accès à la prévention. C'est une maladie qui est due à un virus hautement infectieux, le virus de l'hépatite C, HCV. Ce virus entraîne dans un quart des cas une maladie du foie mortel chez les personnes qui sont infectées en l'absence de traitement. Et pourtant, c'est une maladie qui devrait pouvoir être prévenue et c'est une maladie que l'on peut traiter. C'est une maladie que l'on peut prévenir si on met en place les mesures de réduction des risques, l'accès à des seringues et à des aiguilles propres, le traitement substitutif par la méthadone ou par la bupré-norphine, les salles d'injection propres, par toutes les mesures de réduction des risques que l'on connaît, cette maladie peut être prévenue. Elle peut être traitée si on a recours au traitement actuel et elle deviendra encore plus facile à traiter dans les deux prochaines années avec de nouveaux traitements qui arrivent. Mais si on regarde ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas là la situation. Sur le terrain, la peur des arrestations dans les pays dominés par des politiques de drogue répressives, la peur des arrestations fait que les usagers de drogue n'accèdent pas aux services publics. Ils se cachent et ils sont réduits à des pratiques à risque. Ce qui se passe dans la plupart des pays aussi, c'est que l'absence d'accès à ces mesures de prévention fait que les gens utilisent des seringues, les partagent, prennent des risques et restent dans leur addiction sans accès au traitement. Ce qui se passe enfin, c'est que le traitement est actuellement à un coût prohibitif et en gros il n'est accessible dans aucun pays parmi les pays à revenus faibles ou à revenus intermédiaires dans le monde. Et c'est là pourtant que ces épidémies sont concentrées. Alors c'est pourquoi la Commission cette année lance une fois de plus un appel, un appel à tous les gouvernements, un appel au système des Nations Unies pour que la prise de conscience survienne, la prise de conscience sur l'hépatite C, la prise de conscience sur le fait que si l'on ne change pas les politiques publiques de drogue, les méfaits de la drogue et de ces politiques publiques sur la santé publique vont se poursuivre. Un appel pour que les traitements deviennent accessibles, pour que les gens qui en ont besoin puissent accéder à la prévention et à la réduction des risques partout dans le monde. C'est un appel urgent de la Commission. Parce que finalement l'inaction est coûteuse. Parce que l'inaction est coupable. Elle est finalement criminelle. C'est un appel urgent de la réduction des risques partout dans le monde.